bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui comme pour le huawei p20 lite mais aujourd'hui cette fois ci on va tester une caméra qui est de la marque xiaomi toujours donc ici c'est la caméra ii 4k action caméra donc c'est une petite équivalence à gros pro que vous avez l'habitude d'utiliser donc ici on a le 4k donc c'est une caméra pro 4k qui coûte pas une fortune comme les gopro donc je vous laisse voir ça donc vous voyez que pour la vidéo dont vous avez 4k donc 4k c'est un peu le high vous avez une vidéo qui passe 4k de 30 faisceau par seconde à 60 mégalits par seconde vous avez une fonctionnalité wifi qui est dessus qui permet de le connecter ça à une application et le truc très très important le truc très 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 cool c'est le fonctionnalité la fonctionnalité live streaming qui vous permet de streamer avec votre caméra avec cette petite caméra vous pouvez faire des live sur facebook sur youtube ou tout ce que vous voulez donc ensemble on y va pour le déballage voilà les amis comme je l'aï dit au début de la vidéo donc vous remarquez que actuellement sur il ya une coque qui a été déjà mis sur la caméra donc qui projetait automatiquement donc cette coque ça se vend à part parce que si vous prenez la caméra tout seul le i4k donc on vous livre juste la caméra le chargeur et la batterie qu'on a vu tout à l'heure qui est sur la table et ici vous voyez un peu le le conduire donc on voyait donc la caméra est protégée contre tout chocs comme je disais donc on peut ouvrir la cage donc on va essayer d'ouvrir la cage très rapidement donc on va voir la caméra en lui seul donc vous voyez que la cage ici c'est en blanc donc c'est des accessoires qui vous voyez que vous pouvez réperer après une fois que vous avez de payer la caméra Vous voyez qu'une fois qu'on a mis la batterie, ça s'est allumé automatiquement, donc premier démarrage, donc il nous demande de sélectionner le mode photo, donc nous on va zapper ça, donc on va passer à une étape suivante, donc il faut savoir que, voilà c'est un des comptes à titre, donc vous cliquez sur le écran pour pouvoir sélectionner, donc on va dessus, donc il vous montre un peu tout ce qui se passe, donc nous on va zapper, tout ce tutoriel là, très rapidement, donc ici il nous demande de sélectionner le chip Wifi, la fréquence de Wifi, donc la 5G d'actualité, on zappe, et là il nous souhaite la bienvenue, c'est comme le nouveau téléphone qu'on vient d'avoir, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne en termes de vidéo visibilité, donc on attend que ça se redémarre, donc un vrai différent, on utilise donc la Mac bien sûr, donc où est-ce que vous pouvez trouver la Mac ? Donc on vous donne une idée sur le mode d'emploi, différents modes d'emploi, donc c'est en anglais, français, en chinois, en vrai, donc ça c'est en anglais, donc il nous dit merci beaucoup pour votre achat, celui en français aussi on a à côté, et celui en chinois. là, nous allons revenir sur notre caméra, et là, il faut savoir que le Xiaomi, il propose des types de caméras différents, donc vous avez trois types de caméras, moi je vous conseille la E-Dome Caméra, donc qui est une caméra qui vous permet de suivre votre maison, caméra sur IP, donc qui vous permet de suivre à distance tout ce qui se passe chez vous, donc il y a la IK Caméra, ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui, ce qu'il vient de payer, et la E-Smart Jazz Caméra, donc qui est un peu plus avancée, avec les caractéristiques un peu plus puissante. Donc, par exemple, vous voulez filmer votre table, donc ça vient en mode, qu'est-ce que je veux dire, en mode un peu arrondi, donc comme la caméra, la E-Mévo, donc la E-Mévo, je vais présenter ça plus tard, donc dans un live. Sous-titrage Société Radio-Canada